Bonsoir à tous. Un tout petit mot pour vous dire qu'à l'issue de cette conférence, vous pourrez retrouver M. Pitt, qui signera, si vous le souhaitez, un de ses livres que nous avons rassemblés pour prolonger cette conférence. Voilà. Bonne après-midi, bonne soirée. Merci Catherine. Catherine Dallarin est la grande organisatrice, la grande prêtresse de ces conférences de l'Institut, ouvertes à tous les publics. Nous vous remercions, mes confrères et moi, mes consœurs et moi, de venir nombreux à ces conférences. Ça fait partie des missions de l'Institut et des académies de s'ouvrir sur le vaste monde et de tenter de rayonner, en tout cas, de diffuser le résultat de nos travaux individuels ou collectifs. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ici dans ce bel auditorium qui a été construit grâce à un mécénat important. Vous l'avez vu, la famille Bétancourt, essentiellement pour nos confrères et consœurs de l'Académie des sciences, puisqu'ils n'ont pas de place pour se réunir quand ils sont tous présents dans la maison. Et en fait, évidemment, ça sert de temps en temps à nos académies, mais aussi à bien d'autres activités. Non, non, ne teignez pas la lumière parce que je ne vais pas faire de projection ce soir. Donc, sinon, ça va. Peut-être qu'ils vont somnoler. C'est jamais. Alors, la série qui s'appelle « La géographie, une boussole pour comprendre le monde », titre inventé, je crois, par Catherine Dallarin. Elle est partie. Ah, sinon, elle est là. Je crois que c'est vous qui l'avez inventée. Bon, peu importe. En tout cas, c'est une série de conférences dans laquelle, finalement, un seul géographe patenté interviendra, c'est votre serviteur, parce qu'il se trouve, et j'en suis bien triste, que je suis le seul géographe de l'Institut, que je dis parfois à mes confrères et consœurs de l'Académie des sciences, vous exagérez. Il n'y a même plus un seul géographe à l'Académie des sciences. Et dans ma chère Académie des sciences morales et politiques, nous avons une section « Histoire et géographie » à laquelle j'appartiens et qui ressemble un peu au pâté d'Alouette, si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'il y a sept historiens et un géographe. Voilà, j'ai craché mon venin, mais les choses vont changer, à n'en pas douter, dans les années à venir. Donc, je remercie tous les confrères des différentes académiques qui ont accepté d'intervenir dans cette série, et beaucoup sont plus ou moins historiens. Nicolas Grimal, Rahim Korsia, ça n'est pas un historien, bien sûr, mais il parlera de la Bible, qui est un livre dont l'écriture s'est arrêtée il y a à peu près 2000 ans. Elisabeth Crouzet, sur Venise, est une historienne médiéviste. Alors, Philippe Taquet est un grand scientifique, mais il parlera de Darwin. Donc, on sera quand même dans l'histoire. Jean-Robert Armogat, il y a quand même deux Jean-Robert à l'Institut de France, Pierre Armogat et moi-même. Les géographies imaginaires, mais c'est un grand spécialiste de l'histoire de l'époque moderne. Hélène Kardankos parlera des voyages dans l'espace russe. Et François Forget fera nous évader dans l'espace circumterrestre. Je reviendrai sur le mot espace dans un instant. Donc, à moi de commencer en tentant de vous expliquer à quoi sert la géographie. Ce titre, alors là, les deux auteurs sont ici, Périne Michon, que vous avez aperçue sur la scène et moi-même, correspond à un livre que vous ne pourrez pas acheter parce qu'il vient d'être épuisé. Et les presses universitaires de France sont en train de le réimprimer. Mais à la librairie des immortels, sur le parvis de l'Institut, vous pourrez le trouver assez rapidement. Ce sont les actes d'un colloque qui se tenut en partie dans cet auditorium et à la Société de géographie à l'occasion du bicentenaire de la Société de géographie qui a été célébrée en 2021. Donc, il y a eu un grand colloque qui s'est tenu en avril dernier ici et le bicentenaire, donc en 22, parce qu'en 2021, la Covid nous a empêchés de le tenir. Et les cérémonies du bicentenaire ont eu lieu les 14 et 15 décembre 2021, en particulier dans le grand amphi de la Sorbonne. Donc, on a eu l'idée de faire ce colloque avec une cinquantaine de géographes de toute génération et de toute sensibilité, de toute manière de faire la géographie, parce que nous avons souvent l'impression que beaucoup de nos compatriotes et de nos contemporains, pas seulement en France, mais aussi dans beaucoup de pays du monde, ignorent ce qu'est la géographie, ignorent à quoi elle sert. Et comme m'avait dit un confrère que je ne nommerai pas par charité lorsque j'ai été candidat à la Calum des sciences morales et politiques, « Ah, vous êtes géographe ? Bon, ça ne sert à rien, la géographie, mais je voterai quand même pour vous, parce que c'est vous. » Mais cette idée que la géographie ne sert pas à grand-chose est quand même, même si tout le monde ne le dit pas de manière aussi brutale, assez répandue dans notre pays. Et je pense vraiment, et pas seulement parce que c'est mon métier et que j'y ai consacré une soixantaine d'années de ma vie, que nous avons des efforts à faire, nous, géographes, pour convaincre la Terre entière que la géographie est indispensable à la citoyenneté du monde, si cette expression a un sens, en tout cas à un comportement de la planète, de ses habitants, de toutes les situations qu'on rencontre dans le monde, empathique. Et sans empathie, eh bien, on aboutit à des catastrophes épouvantables. Vous vous rappelez cette phrase, je vais y revenir tout de suite, titre d'un livre célèbre de mon collègue Yves Lacoste, « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre », ça date de 1976, et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, dont le titre ne correspond pas tout à fait à ce qu'il y a à l'intérieur, mais beaucoup de gens sont restés dans cette idée. Moi, je veux dire le contraire, ce soir, c'est que la géographie sert d'abord à faire la paix, à condition qu'on ait intégré dans sa culture, dans sa tournure d'esprit, le savoir géographique, la démarche géographique. Alors, puisque nous sommes à l'Institut de France, je dois vous dire qu'il y a des géographes à l'Institut depuis fort longtemps, puisque le premier est entré en 1730. Et ce premier géographe entré à l'Académie royale des sciences, il n'y avait pas d'Institut de France à l'époque, puisque c'est pour attendre 1795, s'appelait Philippe Buach, premier géographe du roi. À l'époque, au temps moderne, depuis la Renaissance d'ailleurs, les souverains de France, et d'ailleurs en Europe et dans le monde, étaient entourés de géographes. Et ils en avaient besoin, non seulement pour administrer leur pays, leur territoire, mais aussi pour faire la guerre. Et c'est en cela que Lacoste avait raison en 1776, parce que, historiquement, la géographie a d'abord servi aux militaires. Lorsque vous visitez le merveilleux musée des plans-reliefs qui se trouve aux Invalides et dont une partie a été déménagée dans les sous-sols du musée des Beaux-Arts de Lille, et je vous recommande vraiment d'aller visiter ces magnifiques plans, enfin ces maquettes qui sont dans ces deux musées, on comprend bien l'intérêt qu'il y avait pour les militaires et pour l'état-major de bien comprendre l'organisation de l'espace, en particulier des villes fortifiées, pour les défendre correctement, savoir, vous pouvez venir, donc les reliefs sont extrêmement précis, et savoir comment on pouvait les attaquer, le cas échéant. Parce que vous avez absolument tout ce qui est nécessaire à un militaire, en particulier, alors en tant que géographe ruraliste, ça m'intéresse énormément, vous avez sur ces plans-reliefs absolument tous les vergers, toutes les vignes, toutes les haies, tous les arbres plantés ici ou là, parce que lorsque vous voulez conduire une cavalerie, si vous arrivez dans un verger ou sur une vigne, ça n'est pas possible de passer. Donc c'était indispensable d'avoir avec précision toutes ces informations. Et même chose, les cartes, les premières cartes, donc bien sûr, ce sont toute cette série commandée sous l'Ancien Régime, prolongée par les cartes d'état-major, et ce qui est très surprenant pour celui qui prend, même aujourd'hui, les cartes de l'Institut Géographique National, qui ne servent plus beaucoup aux militaires, mais qui servent encore aux randonneurs. Si vous regardez bien ces cartes, vous les connaissez tous, les uns et les autres, on peut les acheter dans n'importe quelle librairie maintenant, elles ne sont plus secrets d'état, et vous avez toutes les vignes, vous avez tous les vergers, les plantations le long des routes, mais lorsque c'est un champ de blé, de maïs ou de n'importe quoi, c'est tout blanc, parce que ça ne gêne pas. Une troupe qui veut traverser un espace cultivé en champs ouverts, ça ne pose aucun problème. Donc ce n'est pas indiqué sur la carte, parce que c'est une sorte de fossile de l'époque où les cartes servaient d'abord aux militaires. Alors, en fait, l'histoire et la géographie ont toujours fonctionné ensemble, en particulier dans la culture de l'élite française. Les rois de France étaient des passionnés d'histoire et des passionnés de géographie. Vous connaissez cette phrase fausse, évidemment, mais qui est tellement belle qu'il faut la rappeler. Louis XVI montant à l'échafaud et demandant à son bourreau, a-t-on des nouvelles de M. de la Pérouse ? Bien entendu, il n'a jamais prononcé, mais ça révèle, ça démontre à quel point Louis XVI, comme toute sa famille, comme toute l'élite de la France, était passionné de livres de géographie. Vous connaissez, il suffit d'aller les voir à la Bibliothèque nationale, au département des cartes et plans, l'extraordinaire floraison d'atlas et de cartes magnifiques qui ont été produites à cette époque pour l'éducation des princes, pour l'usage des rois, dans le but, évidemment, de connaître le monde, de favoriser les explorations, et un peu plus tard, de favoriser les implantations françaises et étrangères sur les terres lointaines nouvellement découvertes. Alors, ce mariage de l'histoire et de la géographie n'existe pas dans tous les pays. Il existe dans les pays où une nation, et la France est une nation, correspond à un territoire et que les habitants de cette nation ont besoin de connaître ce territoire pour en être vraiment membre, y compris sur le plan sentimental. La géographie, en l'occurrence de la France, ça sert à créer du lien autour d'une réalité spatiale. Mais sans histoire et sans cette saga qui remonte à l'époque gauloise, etc., il n'y a pas non plus de nation. Et donc, l'enseignement de l'histoire et de la géographie, les deux disciplines sont absolument liées. D'ailleurs, dans les écoles de jésuites, on enseignait, c'était le même professeur qui enseignait et l'histoire et la géographie. Ça a duré très longtemps, jusqu'à ce que, malheureusement, il y a eu une agrégation d'histoire et de géographie qui a disparu, parce que mon prédécesseur à la Société de géographie, Emmanuel de Marton, dernier membre de l'Académie des sciences, mort en 1955, avait obtenu du gouvernement de Vichy que l'on crée une agrégation de géographie séparée de l'agrégation d'histoire. Et les géographes, pendant longtemps, s'en sont félicités. Je crois que ça a été une très, très mauvaise idée et qu'aujourd'hui, les professeurs d'histoire et de géographie de l'enseignement secondaire, des collèges et des lycées sont majoritairement des historiens de formation, passionnés par l'histoire, se tenant au courant des travaux d'histoire et se tenant moins au courant des travaux de géographie. Il faut dire qu'il y a bien des raisons à ça, et en particulier, il y a beaucoup moins de littérature de vulgarisation géographique et qu'il est plus difficile d'avoir accès à l'information. Je reviendrai aussi sur cette question. Mais ce lien très fort entre l'histoire et la géographie me permet d'évoquer deux des membres de l'Académie des sciences morales et politiques qui ont joué un rôle très important. Au début du XXe siècle, Paul Vidal de la Blache et Lucien Fèvre, un peu plus tard, l'historien. Et tous deux se sentaient autant historiens que géographes. Vidal de la Blache avait d'ailleurs écrit sa thèse en latin et sur un thème d'histoire de l'Antiquité. Alors, Lucien Fèvre était professeur au Collège de France. Et lorsqu'il prononce sa leçon inaugurale en 1933, il réfute une idée très ancrée chez les historiens qui vient de Fustel de Coulanges, selon laquelle l'histoire se ferait avec des textes. Et il dit non, dans l'histoire, et c'est dans sa leçon inaugurale, dans l'histoire, il faut faire entrer le ciel et les eaux, les villages et les bois, toute la nature vivante, c'est-à-dire beaucoup de géographie. Et, au fond, il reprenait une idée qui remonte à Michelet, dont j'occupe le fauteuil à l'Académie, qui disait l'histoire est d'abord toute géographique, et son tableau géographique de la France est un chef-d'oeuvre, même si beaucoup de choses ont vieilli, on peut ne pas être d'accord avec toutes ces idées, ou Élisée Reclus, autre grand géographe qui n'a jamais été universitaire, et dont les livres ont été extrêmement diffusés au tournant du XXe siècle, qui disait que la géographie, c'est l'histoire dans l'espace, et l'histoire, c'est la géographie dans le temps. Donc l'espace et le temps sont absolument liés, on ne peut pas les séparer. La preuve, d'ailleurs, je voudrais faire un tout petit peu d'étymologie. Vous connaissez le mot latin alias, en latin classique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire un autre moment, ou ça veut dire ailleurs. Un autre moment, ça renvoie à l'histoire, ailleurs, ça renvoie à la géographie. Le géographe étudie les ailleurs et les autres. Et donc le fait que le mot latin désigne les deux choses, je trouve, est un beau signe, un beau clin d'œil à ce nécessaire mariage de l'histoire et de la géographie que j'aimerais faire revivre. Et on est heureusement à un certain nombre de collègues universitaires qui sont dans le même état d'esprit, y compris des jeunes. La géographie historique reprend vigueur, alors qu'elle a été un peu démodée. Lorsque moi, j'ai fait une thèse de géographie historique il y a bien longtemps, j'allais dans tous les colloques et toutes les réunions qui avaient lieu autour de ce thème, les commissions du CNRS, etc., j'étais toujours le plus jeune. Heureusement, aujourd'hui, il y a une nouvelle commission de géographie historique et toute une école de géographie historique française, mais anglaise aussi, avec plein de jeunes qui se passionnent pour cette branche de l'histoire et de la géographie qui marient intimement les deux disciplines. Alors, quand même, le géographe doit s'intéresser d'abord à l'espace, à l'organisation de l'espace et au territoire. Quand je dis espace, il ne s'agit pas, comme le fera François Forget, il ne s'agit pas de l'espace circoumterrestre, il s'agit de l'espace terrestre, lequel c'est la surface, tout simplement, de notre planète, qui est un mélange intime d'éléments abiotiques, qui sont minéraux, qui sont végétaux, animaux, etc., et d'éléments biotiques, donc les animaux, et l'humanité, surtout. Et l'humanité a évidemment transformé profondément cette surface de la Terre et cet espace terrestre. Il n'y a pas d'espace vierge. Vous savez, on utilisait beaucoup cette expression forêt vierge. Il faut la bannir de votre langage, parce que la forêt vierge, par exemple, la cuvette amazonienne, n'est pas vierge du tout. Vous savez que maintenant, on arrive à retrouver, par un système d'image satellitale, à retrouver des traces de villes et de civilisations précolombiennes en plein cœur de la forêt amazonienne, dans des régions où on pensait qu'il n'y avait jamais eu, où, comme on dit, la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. On retrouve également, j'ai le souvenir d'un livre très ancien de Vieillard qui s'appelait « Sur les Indiens Guayaki du Paraguay ». C'est un livre d'avant la Seconde Guerre mondiale et où l'explorateur qui allait essayer de découvrir ces tribus extrêmement primitives qu'on appelle les Guayaki s'aperçoit en plein milieu au Paraguay, en plein milieu de la forêt amazonienne, qu'il y a des orangés, alors que l'orangé n'est pas une espèce native de l'Amérique latine. Et en creusant un peu, il explique ça très très bien dans son livre, eh bien, c'était les orangés plantés dans les réductions jésuites, mais à parfois des centaines de kilomètres de l'endroit où ils se trouvaient, et par les oiseaux, etc., les pépins d'orange s'étaient propagés dans la forêt et les orangés avaient poussé ici ou là, ce qui montre bien que partout, l'influence de l'homme est présente. Et quand notre confrère de l'Académie des sciences, Laurius, étudie les glaces et qu'il carotte dans les glaces très anciennes et qu'il analyse l'air qui est contenu dans la glace, on voit très très bien à quel moment l'influence humaine se fait sentir dans l'analyse de l'air qui est contenue dans ces glaces fossiles très très anciennes. Donc il n'y a plus aucun espace vierge. Et parfois, c'est quelque chose... L'humanisation de l'espace est formidable à donner des résultats merveilleux, parfois c'est moins bien, c'est le continent de plastique qui flotte sur les eaux marines. Donc évidemment qu'il y a le meilleur et le pire et que l'homme, comme toujours, l'humanité est capable du meilleur comme du pire. Donc continuons à marier l'histoire et la géographie. C'est ce qui se faisait jusque dans les années 50. Ça s'est perdu et j'espère que ça va revenir. Lorsque l'Institut de France, alors lui-même, fut créé en 1795, une des sections de la deuxième classe s'est appelée géographie et navigation. Et à ce moment-là, elle compte parmi ses membres des gens célèbres, célèbres marins Bougainville, Louis-Antoine de Bougainville, mais aussi un diplomate d'origine originaire du Wurtenberg, Charles-Frédéric Reinhardt, qui va rejoindre ensuite la cinquième section de l'Académie des sciences morales et politiques, qui a été recréée par Guizot en 1832. A l'époque, cette section ne porte pas le nom géographie. Lui est un géographe, même s'il n'a pas beaucoup écrit, mais c'est plutôt un diplomate. Mais la section s'appelle Histoire générale et philosophique. Et elle va changer de nom en 1934 pour s'appeler Section d'Histoire et géographie. Mais il y a eu alors de vrais géographes, comme Vidal de la Blache ou Jean Brune, qui ont siégé dans cette section auparavant. La Société géographique, j'ai l'honneur de présider, fut créée en 1821. Et parmi ses fondateurs, on trouve des gens qui ne sont pas franchement des géographes, puisque c'est un titre que l'on porte peu à cette époque, mais qui ont beaucoup apporté à la science géographique. Et je pense évidemment à l'un des fondateurs, qui est Alexandre de Humboldt, qui est un savant universel, mais entre autres, évidemment, géographe. Il présidera d'ailleurs la Société de Géographie en 1840-1841. C'est un de ces derniers, il n'y en a plus beaucoup. Après, au XXe siècle, on n'en trouve pratiquement plus. Peut-être Théodore Monod, encore un peu, de ces savants universels, de ces pics de la Mirandole, de la science, qui sont à la fois des géologues, des botanistes, des zoologues, des archéologues, des historiens, qui parlent toutes les langues. Aujourd'hui, c'est évidemment devenu très, très, très difficile. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas regarder dans l'assiette du voisin. Je ne crois pas aux frontières étanches entre les disciplines scientifiques. Il faut que chaque discipline ait son objectif principal, mais en fait, les frontières n'ont pas beaucoup d'intérêt. Élever les barrières entre les disciplines, c'est se priver de beaucoup, beaucoup de facteurs d'explication. Je vais y revenir aussi avec un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Et pour arriver à comprendre cela, il faut faire de la géographie réelle de terrain, c'est-à-dire de se poser la question pourquoi telle chose est ici et pas là. Ça, c'est de la géographie. Pourquoi ici et pas ailleurs ? C'est la seule question que doit poser le géographe. Mais pour répondre à cette question, qu'il s'agisse d'une montagne, d'un anticyclone, d'une forêt, d'une espèce végétale, d'une forme d'agriculture, d'une forme de maison, d'une religion, d'une langue, d'une façon de penser, d'une structure familiale. Tout ça s'inscrit dans l'espace, mais pour arriver à comprendre la localisation, c'est-à-dire le pourquoi ici et pas ailleurs de chaque phénomène, quel qu'il soit, il faut faire appel à beaucoup, beaucoup de disciplines. Si c'est une montagne, il faut être géologue, évidemment. Si c'est une religion, il faut être anthropologue, il faut être historien. On a besoin absolument de toutes les disciplines. Et je ne crois pas du tout à ce concept, qui heureusement est moins employé maintenant, de discipline annexe. Quand j'étais étudiant, on présentait assez souvent la géographie comme une discipline annexe de l'histoire, comme s'il y avait une supériorité de l'histoire sur la géographie. Non, les deux sont aussi nobles et indispensables l'une que l'autre et ont besoin de travailler ensemble. Mais pour cela, je crois qu'il faut éviter de tomber dans une épistémologie trop sèche. Et c'est une tendance actuelle de la géographie, avec un certain nombre en particulier de jeunes géographes qui se passionnent davantage pour l'histoire de la discipline, pour la modélisation, qui souvent utilisent des néologismes jargonnants, ce que ne font jamais les historiens, ou presque jamais les historiens, ce qui fait qu'ils sont plus accessibles aussi au commun des mortels, et surtout qui trouvent que le terrain, c'est-à-dire le fait d'aller voir les choses sur place, c'est plutôt vulgaire. Et ça me rappelle le petit prince de Saint-Exupéry. Vous savez qu'à un moment, le petit prince atterrit sur la planète du géographe, et le géographe, il ne bouge pas de sa planète. Il est assis derrière son bureau, et comme dit Saint-Exupéry, il est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs, donc sous-entendu les gens qui mettent les mains dans le cambouis, qui vont voir les choses et qui leur rapportent des informations. En vérifiant leur moralité, car s'ils mentaient, cela entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et s'ils buvaient trop, ils verraient double, et le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Donc ce modèle du géographe en chambre est catastrophique, évidemment. Et non pas qu'il ne faille pas réfléchir, avoir des théories, faire de l'épistémologie, et essayer d'imaginer de grands systèmes d'explications, mais on ne peut y parvenir qu'après avoir observé à la surface de la Terre des quantités de choses, et avec beaucoup de modestie, une fois l'observation terminée, on se met dans son bureau et on essaye d'en fabriquer quelque chose et de voir s'il y a une explication commune. Pierre-Gilles de Gênes, qui était lui aussi membre de l'Académie des sciences et prix Nobel de physique, disait, et moi j'aimerais donner ça comme devise aux jeunes géographes, « Une journée de leçons de choses en forêt vaut bien mieux qu'une heure à tapoter sur un ordinateur ». C'est formidable, de la part de Pierre-Gilles de Gênes, qui a passé sa vie dans des laboratoires et a analysé, a compris des choses extraordinairement compliquées, mais voilà, une journée de leçons de choses en forêt, la leçon de choses, c'est très important. Ou Georges Steiner, grand penseur s'il en est, dans un livre qui s'appelle « Erata », le récit d'une pensée, dit « J'ai conduit, et c'est assez dur, j'ai conduit ma vie affective, intellectuelle et professionnelle, dans la défiance de la théorie ». Alors évidemment, c'est abrupt, je ne me méfie pas de la théorie, je me méfie d'un excès de théorie, et surtout d'une théorie remplaçant l'analyse du réel, le contact charnel avec la réalité terrestre. Donc oui, il faut chausser des sommeilles de vent pour le géographe, aller voir le vaste monde et essayer de le comprendre, et ensuite, en faire réflexion devant son ordinateur et dans son cabinet. Il y a eu cette tendance, c'est un tout petit peu en train de passer, mais il y a eu une tendance dans les années 90 dans la géographie française, il doit y avoir des géographes parmi vous, des professeurs d'histoire et de géographie, qui ont été, dans les années 90, contraints d'apprendre à leurs élèves, dans le secondaire mais à l'université aussi, ce qu'on a appelé des corems, inventés par un géographe qui vit toujours, Roger Brunet, et qui sont des modèles simplifiés d'organisation de l'espace, qui ressemblent un petit peu aux batteries d'outils des garagistes, où vous avez des clés à l'intérieur, la clé de 2, la clé de 3, la clé de 4, et en fonction des boulons, vous prenez la clé qui convient pour dévisser votre boulon. Et donc les corems, c'était un moyen, avec un très petit nombre, un vocabulaire assez restreint, d'expliquer toute la géographie du monde, sans, et le terrain était considéré comme vulgaire. Donc vous avez des manuels, si vous regardez les vieux manuels de géographie, en particulier du supérieur, où vous avez alors plein de ces corems, et pas une seule photo, parce que la photo, c'est vulgaire. Moi, je n'avais pas beaucoup voyagé lorsque j'étais élève au lycée et étudiant, j'ai fait partie de ceux qui ont profité des premiers manuels scolaires avec des couleurs, bon, en littérature, c'était la gare des Michards, bien sûr, mais en géographie, on commençait à avoir des photos en couleurs, j'étais ébloui. Mais mes professeurs à la Sorbonne, donc j'ai passé le bac en 1966, avaient commencé à voyager, pas tous, il y en a qui ne voulaient pas passer de photos, et c'était l'époque où on passait des diapositives qui n'étaient pas des photos de vacances, qui étaient des photos prises avec un projet pédagogique derrière, « Tiens, je vais prendre cette photo, je la montrerai à mes étudiants pour expliquer ça ». Je me souviens d'un professeur que certains d'entre vous ont peut-être eu, qui est décédé maintenant, André Guilcher, qui était un merveilleux géomorphologue, qui rendait la géomorphologie passionnante, amusante même, et qui avait voyagé dans le monde entier, il prenait des diapositives extraordinaires, et on comprenait tout, c'était lumineux avec ces photos. Donc c'était le résultat de son travail de terrain, et après un grand travail de pédagogie qu'il avait fait dans son bureau, il arrivait à transmettre ce savoir de manière très vivante, et on se disait tous « Ah, si on pouvait y aller ». Nous rêvions de voyager. D'ailleurs, beaucoup de gens de ma génération qui ont fait de la géographie, l'ont apprise dans Tintin, qui est un excellent géographe, qui a beaucoup voyagé, et on n'était pas très sensible aux théories, et on ne comprenait pas très très bien. On avait aussi, dans les années 60, les premiers théoriciens qui ne mettaient plus les pieds sur le terrain. Eh bien, je fais partie de ceux qui les ennuyaient profondément, et qui me faisaient penser à un personnage incroyable d'un roman de Max Gallo, un peu ancien, qui remonte à 30 ans, qui s'appelle « La fontaine des innocents ». Et ce personnage, c'était un avocat, un patron d'un très important cabinet d'avocats, et voilà ce que dit Max Gallo, comment il décrit cet avocat. « Parfois, d'un ton là, il leur répétait que tout n'était qu'abstraction, que le réel était d'abord de la pensée, que tout se réduisait à des signes ou à des mots, que les objets, les actes et même les hommes n'étaient que des prétextes à faire naître ou incarner des signes. Il montrait l'échiquier sur l'écran, disait « Voilà le monde réel, le seul univers, le reste est accessoire. » Pour un avocat qui a traité de cas extrêmement sensibles et qui sont des cas humains, c'est tout de même assez dramatique. Et donc, j'ai souvent utilisé cette citation de Max Gallo en disant « Imaginez ce que ça peut donner appliqué à une discipline comme la géographie ou à n'importe quelle autre discipline scientifique où on n'irait pas voir les sources, les vraies sources, et où on se contenterait d'une théorie inventée dans son cerveau et devant un ordinateur. » Alors, la géographie, certes, bénéficie d'un certain nombre d'avantages dans le domaine des médias. Tous les jours, pratiquement, entre la 5, la 3 et quelques autres chaînes de télévision, vous pouvez, et puis des chaînes privées aussi, comme National Geographic, etc., vous pouvez voir des paysages et des émissions qui ont un intérêt géographique, avec, souvent, malheureusement, ce ne sont pas des géographes, mais ce sont des scientifiques, des géologues, etc., qui expliquent un certain nombre de choses. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi beaucoup en histoire. Et elles ne sont pas mauvaises, ces émissions, mais elles restent souvent à la surface des choses. C'est-à-dire qu'elles sont là pour faire s'étonner le téléspectateur, mais pas pour le prendre par la main et l'entraîner en profondeur. Vous voyez, aujourd'hui, si on prend le paysage audiovisuel français, je trouve que le journaliste qui n'est pas géographe du tout, mais à qui on a donné le grand prix de la Société de géographie l'année dernière, ou il y a deux ans, plutôt, celui qui a le plus le réflexe géographique et qui va sur le terrain en permanence, c'est Jamy Gourmeau. Ses émissions sont formidables parce que dans toutes sortes de domaines relevant de la climatologie, de la géomorphologie, de l'agriculture, des transports, de la pollution, etc., il a une démarche d'observation, avec beaucoup de gens qui l'aident à rassembler des vues, et ensuite, avec des mots très simples, il essaye de donner une explication qui n'est pas forcément complète, mais de conduire les téléspectateurs à se poser des questions et à avancer dans une démarche de compréhension. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin dans ce domaine-là. La revue la plus diffusée de vulgarisation en géographie, vous la connaissez, c'est Géo, qui tire à 150 000 exemplaires. À une certaine époque, elle tirait à 500 000. Ce n'est pas bon signe pour la géographie, quand même. Il y a 30 ans, elle tirait à 500 000. Aujourd'hui, 150 000 exemplaires, c'est un peu plus que Historia, qui tire à 80 000, ou que l'Histoire, qui tire à 50 000. Mais vous savez bien que les livres, les biographies, par exemple, de grands historiens, se vendent très, très, très bien. Vous vous souvenez-vous du succès des livres de Duby, du succès des livres d'Emmanuel Leroy Laduri, etc., qui étaient des best-sellers. Il n'y a pas de livre de géographie qui soit un best-seller, pour le moment. J'espère que ceux qui sont ici vont le devenir, mais ce n'est pas encore le cas. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus faire la géographie comme la génération de nos parents, grands-parents l'ont fait, qui se passionnaient par l'apprentissage par cœur des départements de France, des préfectures et des sous-préfectures. Peut-être certains d'entre vous ont encore ça en tête. Moi, j'ai beaucoup de lacunes dans ce domaine-là, mais ils récitaient, et c'était presque une poésie pour eux. Ça avait beaucoup de charme. Et on lisait Le Tour de France par deux enfants d'Augustine Fouillé, publié en 1877 et qui a été hérédité jusque dans les années 60. Et on lisait avec délice. Et puis, surtout, à l'époque de nos parents et grands-parents, il y avait les premiers journaux illustrés, l'Illustration, par exemple, mais quelques autres aussi qui faisaient rêver. Et encore une fois, Tintin, même si, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais le seul grand spécialiste de Tintin de l'Institut de France qui est incollable et qui vous dira la page de chaque blague du capitaine Haddock, c'est mon confrère et ami Rémi Brague, président de l'Académie cette année. Donc, essayons de revenir à une vision beaucoup plus sensuelle, humaine de la géographie. Et moi, j'encourage un certain nombre de jeunes géographes qui se mettent à écrire des romans parce que c'est aussi un bon moyen de faire aimer la discipline. Je pense à Emmanuel Rubin qui est, je crois, sur la liste du grand prix de l'Académie française et sur la liste du concours aussi pour son dernier livre. Je pense à mon ancien étudiant Jean-Baptiste Maudet qui a écrit trois romans très passionnants qui se passent dans trois lieux très différents. L'un aux confins des Etats-Unis et du Mexique, l'un au nord de la Sibérie où il n'est jamais allé et le troisième qui vient de sortir en Amazonie où il n'est jamais allé non plus et qui est formidable ou même au roman policier de Michel Bussy que certains d'entre vous doivent lire, j'imagine, puisqu'il a même arrêté sa carrière universitaire parce qu'il n'arrivait plus à faire face et Michel Bussy qui écrit des romans policiers qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais c'est toujours très imprégné de géographie puisque ça se passe d'abord en Normandie les premiers puis après un peu partout dans le monde et il décrit les paysages avec un vrai talent de géographe ou je pense à deux de mes confrères de l'Académie française qui ne sont pas géographes patentés mais qui pourtant sont de vrais géographes à qui on a donné d'ailleurs le grand prix de la société aussi c'est Éric Orsena qui vient de sortir un magnifique bouquin sur l'eau La terre a soif un petit peu pessimiste je trouve mais quand même et puis Jean-Christophe Ruffin dont tous les livres sont profondément des romans etc. sont profondément imprégnés de géographie et ce sont tous les deux des bourlingueurs des gens qui ont semé depuis leur jeunesse des semelles de vent et qui aiment parcourir les mers monter sur toutes les montagnes du monde comme Jean-Christophe Ruffin ou quelqu'un il me vient à l'esprit maintenant parce qu'il est très lié à Jean-Christophe Ruffin qui est Sylvain Tesson qui lui est géographe de formation mais qui maintenant vit de sa plume et de ses essais plutôt que des romans mais qui lui ne cesse de chausser des semelles de vent et de décrire les pays les gens la faune avec la panthère de l'Himalaya ou le lac Baïkal avec son séjour très arrosé de vodka il y a quelques années mais ce sont des gens qui donnent envie d'être géographes qui donnent l'amour d'une géographie qui doit être au service des hommes et c'est ça que je veux aborder maintenant comme question c'est que la géographie me semble-t-il est indispensable à toutes les sciences naturelles mais aussi à toutes les sciences humaines et qu'il ne faut pas les séparer le mot environnement qui est très à la mode est souvent considéré aujourd'hui dans le grand public ou dans les médias classiques comme la nature alors ça n'est pas vrai on devrait toujours même si on ne le dit pas mais penser c'est l'environnement du genre humain alors je ne sais pas si le mot genre aujourd'hui il a pris un autre sens alors de l'humanité c'est l'environnement des hommes c'est là où vit l'humanité vit dans un environnement mais l'environnement étudié uniquement avec les sciences naturelles c'est absurde ça n'a aucun sens puisque l'homme a tout transformé et que la seule chose qui compte c'est est-ce que l'environnement est plaisant agréable accueillant pour l'humanité ou est-ce qu'au contraire il est répulsif il présente beaucoup d'inconvénients soit de par ses caractéristiques quand même venues de la nature soit par un aménagement qui n'est pas adéquat par rapport aux besoins de l'humanité donc ce mot environnement il faut vraiment le considérer comme un mot qui est au coeur de la géographie et qui ne soit pas exclusivement récupéré par les sciences inhumaines si je puis dire mais c'est pas méchant ce que je dis mais enfin les sciences de la terre et de la nature il y a un mot japonais qui exprime très très bien ce que devrait être la véritable signification du mot environnement c'est fudo fudo c'est un concept inventé par un philosophe japonais qui est mort en 1960 qui s'appelait Watsuji Tetsuro et le fudo c'est la relation étroite entre une société et son environnement et dans fudo et tout ce qu'a écrit Watsuji va dans ce sens là on ne sépare pas l'homme de son environnement le géographe français spécialiste du Japon qui a le mieux et beaucoup écrit parfois c'est un petit peu compliqué mais beaucoup écrit sur ce concept de fudo c'est Augustin Berck dont vous connaissez sans doute les ouvrages en particulier sur les paysages où il s'inspire beaucoup de cette façon qu'ont les japonais de concevoir l'environnement et les paysages pour les japonais tout est tout est habité de sacré et ça aide à porter un regard empathique sur l'environnement même en pleine ville même au milieu d'un embouteillage tout est vivant et tout est sacré et fudo exprime parfaitement cette idée qu'il faut que l'humanité se sente à l'aise dans son environnement et ça ça aboutit à une notion que les géographes ont beaucoup utilisée de même que les éthologues dans le domaine de la zoologie c'est le territoire vous savez on dit un chien marque son territoire tout animal qu'il soit sauvage ou domestique marque son territoire de plusieurs façons mais en tout cas pour protéger un espace et nous aussi nous marquons nos territoires un territoire c'est l'espace géographique dans lequel un individu ou un groupe social une famille les habitants d'un village d'une ville une ethnie une nation où l'humanité se sent chez elle et un espace qu'elle s'approprie de diverses manières je disais en parlant à des lycéens à la Sorbonne la semaine dernière j'avais à parler des frontières et je leur disais vous aussi vous créez des frontières dans votre chambre si vous avez une chambre individuelle vous ne la rangez pas volontairement pour dissuader vos parents d'y entrer vous mettez une barrière de chaussettes salles à l'entrée là aussi pour dissuader et donc vous êtes un peu comme des animaux qui marquent leur territoire ça c'est l'appropriation d'un espace il y a toutes sortes de manières de s'approprier l'espace mais quand vous rentrez chez vous et surtout après un voyage vous vous sentez bien même si la maison n'est pas parfaite même si l'appartement n'est pas parfait parce que tous les objets vous sont familiers parce que l'organisation de l'espace vient de vous et de votre famille et que par conséquent vous êtes réellement chez vous et ça ça procure un sentiment de sécurité et un sentiment de joie profonde qui est indispensable et que les géographes se doivent d'étudier un espace géographique dans lequel les habitants ne se sentent pas bien c'est catastrophique et faire de la géographie c'est essayer de comprendre comment on aménage l'espace à toutes les échelles encore une fois depuis la maison jusqu'au grand pays au continent et même à la planète entière de façon à ce que l'humanité se sente chez elle vous voyez le programme est vaste parce qu'il y a au fond on est tous plus ou moins malheureux dans nos espaces il y a plein de choses qu'on voudrait changer à Paris le plan de circulation par exemple et les plots qu'on nous a mis partout on a du mal à s'approprier l'espace de circulation dans notre ville je ne veux pas faire de politique rassurez-vous en tout cas ces questions-là d'appropriation de l'espace sont très compliquées à étudier elles relèvent du flou du mouvant de l'imprévisible mais elles font partie de la réalité terrestre et de la condition humaine et plus on les étudie mieux on peut réaliser des aménagements à l'image des hommes tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient ce qui est le propre même des régimes dictatoriaux ou totalitaires dans lesquels on ne s'occupe pas de la culture et du désir des gens on essaye au contraire de les mouler dans une organisation de l'espace de façon à les avoir comme on voudrait qu'ils soient et ça c'est dramatique je donnerai quelques exemples tout à l'heure alors ça m'amène à vous parler d'un sujet qui est évidemment tout à fait d'actualité c'est qu'on parle beaucoup de l'environnement qui se dégrade du climat qui se réchauffe de la possibilité de vivre plus nombreux à la surface de la terre qu'on a atteint un maximum dans l'exploitation je pense que c'est un tout petit peu un tout petit peu abusif d'abord il faut vraiment se protéger d'une idée qui remonte à l'antiquité mais qui a été bien des fois reprise et qu'on voit aujourd'hui revenir avec force dans le discours y compris de certains scientifiques c'est ce qu'on a appelé la théorie des climats on trouve ça dans Aristote on trouve ça dans Vitruve on trouve ça dans Ibn Khaldun le grand géographe arabe on trouve ça dans Boileau dans Montesquieu vous voyez ce que dit Montesquieu et je suis en désaccord total avec cette idée même si Montesquieu est un grand penseur et par ailleurs on a intérêt à le relire mais lorsqu'il dit ce sont les différents besoins dans les différents climats qui ont formé les différentes manières de vivre et ces différentes manières de vivre ont formé les différentes sortes de lois donc tout découle des climats et de l'environnement l'homme est contraint moulé par son environnement c'est totalement faux il suffit de faire un peu d'histoire de l'environnement et de géographie historique pour s'apercevoir que ça n'est pas vrai du tout qu'au contraire l'homme est fondamentalement libre il ne peut pas tout faire et il fait beaucoup de bêtises mais il est fondamentalement libre il n'est jamais contraint totalement par son environnement Hegel elle est encore plus loin l'homme utilise la nature pour ses fins mais là où elle est trop puissante elle ne se laisse pas réduire à l'état de moyen la zone chaude et la zone froide ne sont donc pas le théâtre de l'histoire universelle sur ce plan l'esprit libre a rejeté ses extrêmes en somme c'est la zone tempérée qui a servi de théâtre pour le spectacle de l'histoire universelle parmi les zones tempérées c'est à son tour la zone nordique qui est la seule à remplir ce rôle c'est à dire que pour Hegel le coeur de la civilisation mondiale c'est en gros la zone tempérée qui comprend l'Europe occidentale un peu l'Amérique du Nord un peu la Chine et c'est tout quand on voit aujourd'hui l'organisation de l'espace quand on voit il suffit de visiter Singapour de visiter Dubaï de visiter le Cap pour s'apercevoir qu'il y a des quantités de réussite en matière économique en matière d'environnement en dehors de la zone tempérée mais Hegel pensait ça avec une sorte de vision déterministe quand Lévi-Strauss écrit Triste tropique alors ça a un sens plus complexe chez lui mais il y a quand même cette idée encore très ancrée le monde tropical humide est hostile à l'humanité et bien c'est totalement faux il y a sous tous les climats des réussites absolument exceptionnelles liées tout simplement au génie humain et le génie est bien plus important que le climat et ça je voudrais le dire fortement parce que c'est une des non pas seulement de mes convictions c'est une des leçons de la géographie Ratzel un des maîtres de la géographie allemande notez quand même que beaucoup de géographes venus d'Europe du Nord sont assez imprégnés de cette idée et en fait c'est une idée qui vient des vieux mythes de la vieille religion germanique où l'homme est en quelque sorte soumis aux forces qui l'entourent aux forces de la nature que ce soit les montagnes les orages il suffit d'aller voir un opéra de Wagner pour voir que c'est extrêmement présent donc Ratzel disait le sol règle les destinées des peuples avec une aveuglante brutalité grand géographe un peuple doit vivre sur le sol qu'il a reçu du sort il doit y mourir en subir la loi mais non bien sûr que non l'homme ne doit pas subir et ne subit pas la loi des sols quand les sols sont médiocres il les amendes il y a des quantités d'exemples qui montrent que l'humanité a déployé des trésors d'imagination d'inventivité pour vivre dans les conditions les plus difficiles quand on voit les extraordinaires civilisations qui se sont développées sur des pentes très 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 fortes comment dire que le climat tropical est hostile quand on voit les incroyables réseaux de rizières en terrasse des Philippines ou de Java qui grimpent jusqu'à 1000 mètres d'altitude ce sont des réseaux de maîtrise de l'eau de maîtrise du sol de maîtrise de l'érosion absolument exceptionnel et on vit à 200 habitants ou 300 habitants au kilomètre carré exactement comme dans les plaines c'est du génie pur alors que les moyens des civilisations enfin des peuples qui ont bâti ces réseaux étaient extraordinairement limités quand on voit aussi comment les Alpes ont été mises en valeur le climat difficile surtout à l'époque du petit âge glaciaire alors on n'était pas à 500 habitants au kilomètre carré plutôt à 30 ou 40 mais avec là encore des trésors d'imagination de maîtrise du végétal de maîtrise de la forêt de maîtrise de l'animal qui est le bovin et de toutes sortes de techniques permettant de profiter de ces bovins en particulier la fabrication du fromage toutes ces idées déterministes vont à l'encontre d'une idée fondamentale de la géographie de Paul Vidal de la Blache au début du XXe siècle qu'il avait appelé aujourd'hui ce mot est flétri moi je l'aime beaucoup c'est le possibilisme en fait tout est possible mais il faut agir avec beaucoup de finesse d'intelligence et de savoir derrière la science peut être très utile mais tout est possible rien n'est impossible à l'homme à condition qu'il fasse attention à ce que ces aménagements ne lui retombent pas sur le nez et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui se produisent dans le monde et qui sont liés à des imprudences ou à des excès techniques de la part de l'humanité mais tout ça va le fait de croire que le ciel va nous tomber sur la tête vient d'un vieil animisme et au fond est contraire aux civilisations dont nous sommes héritiers en tout cas en Europe occidentale et méditerranéenne surtout appelons-les judéo-christiano-musulmanes qui sont imprégnés de cette idée qui est exprimée dans la Genèse soyez féconds multipliez emplissez la terre et soumettez-la ce mot est très très fort et après le déluge dans la Bible Dieu dit à Noé bon je ne détruirai plus jamais la terre j'ai eu tort etc donc à nouveau répandez-vous il dit à l'humanité répandez-vous à la surface de la terre et soumettez les plantes les animaux tout ce qu'il y a autour de vous mais soumettez ça ne veut pas dire avec violence et brutalité c'est de façon intelligente et durable de façon à maintenir à préserver le capital et qu'il se renouvelle en permanence et ça ça demande beaucoup de finesse beaucoup d'intelligence une certaine humilité et beaucoup de travail aussi beaucoup de volonté aujourd'hui l'écologisme radical qui est malheureusement très répandu aboutit à répandre une espèce de pessimisme au sein de l'humanité qui est pour moi quelque chose de catastrophique le premier auteur qui avait bien décrit tout cela avec ses conséquences c'est Luc Ferry dans un livre qui remonte à 30 ans aussi 1992 qui s'appelait le nouvel ordre écologique il faut relire ce livre qui est très bien écrit et très pertinent et qui n'a pas pris une ride et dans lequel en particulier Luc Ferry montre que beaucoup des idées de l'écologisme radical qui commençaient aux Etats-Unis ou en Europe du Nord à se répandre pas du tout en France à ce moment-là il y a 30 ans venaient en fait du nazisme parce que le nazisme est le seul régime alors ça commence à se développer y compris dans des pays d'Europe occidentale qui avaient inventé un droit des animaux alors que par ailleurs vous savez ce qui se passait vis-à-vis de l'humanité c'est assez terrifiant quand on lit les phrases et Luc Ferry a analysé un certain nombre de discours nazis on retrouve ça aussi si certains d'entre vous s'intéressent à l'agriculture biologique il y a une extrême agriculture biologique qu'on appelle la biodynamie et la biodynamie est inspirée des travaux d'un certain Steiner qui n'est pas le penseur que j'évoquais tout à l'heure qui est mort juste avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler mais qui a inspiré beaucoup la pensée nazie sur la nature l'environnement l'agriculture et qui est une sorte de pensée magique qui considère que l'homme doit se soumettre doit être à l'écoute de la terre et être en quelque sorte le dévot des phénomènes naturels et on voit les dangers auxquels ça conduit dans certains cas Lucien Fèvre pour revenir à lui toujours dans cette fameuse leçon au Collège de France que vous trouverez sur internet si ça vous amuse je vous recommande vraiment de la lire citait ce qui n'est pas habituel au Collège de France l'humoriste anglais Bernard Shaw parce qu'il avait trouvé cette phrase formidable moi aussi alors je vous la restitue l'homme raisonnable s'adapte lui-même au monde l'homme déraisonnable essaye d'adapter le monde à lui-même c'est pourquoi tout progrès dépend de l'homme déraisonnable évidemment que nous sommes habilités à adapter le monde à nous-mêmes mais pas n'importe comment évidemment que si on défriche par exemple si on défriche la forêt amazonienne bêtement pour récupérer les arbres et ne rien replanter après ça crée une couche de latérite et ça n'est plus utilisable mais exploiter la forêt amazonienne en la défrichant puis en replantant soit de la forêt soit autre chose c'est très très bien les japonais pour des raisons en partie religieuses ne touchent pas à leur forêt ils sont sur des pentes en général très fortes au Japon et pendant longtemps vous savez les japonais consomment deux paires de baguettes de bois parfois trois par jour et par personne donc 120 millions ça fait par trois paires ça fait 360 millions de paires par jour vous voyez ça fait beaucoup d'arbres et c'est des arbres tropicaux qu'on utilise pour les baguettes jetables et les japonais utilisaient du bois venant d'Indonésie et les indonésiens étaient bien contents de vendre leur bois mais pendant longtemps dans les années d'après-guerre la haute croissance japonaise on exploitait les forêts indonésiennes et on ne replantait rien donc érosion dégradation des sols etc. c'était ridicule et donc ils ont enfin pris conscience en accord avec le gouvernement indonésien qu'il fallait replanter et donc aujourd'hui on continue à exploiter les forêts indonésiennes les japonais mais on replante après ce qui est très intelligent parce que c'est une ressource renouvelable et ce mot renouvelable est un mot très très beau qui doit inspirer toutes les politiques de gestion de l'environnement et d'aménagement de la planète on aménage de façon à ce que il y ait toujours suffisamment de richesses et ça beaucoup de géographes malheureusement des générations précédentes ont été dans cet état d'esprit je pense surtout à un grand géographe qui est Pierre Gouroux professeur au Collège de France que malheureusement alors il n'a pas été candidat sans doute mais en tout cas qui n'a pas été élu à l'Académie des sciences morales et politiques et qui est un merveilleux géographe du monde tropical un de ses grands livres s'appelle Terre de bonne espérance publié dans la collection de Mallory Terre humaine et dans laquelle il montre que pour arriver à exploiter ces régions tropicales humides d'Asie du Sud-Est la seule chose qui compte la seule chose c'est pas la richesse du sol c'est pas la mousson tout ça est important bien sûr mais c'est la maîtrise de ces données et la maîtrise elle dépend de quoi ? de ce qu'il appelait l'encadrement social une société qui est bien encadrée avec des gens qui sont correctement éduqués qui apprennent à lire et à écrire qui sont susceptibles d'accumuler des progrès quand quelque chose est appris on le transmet mais à chaque génération on essaye de faire progresser les choses ça donne 500 habitants au kilomètre carré dans les deltas d'Asie du Sud-Est ou d'Inde du Vietnam c'est prodigieux alors il peut arriver des catastrophes mais le système des digues des deltas du Vietnam est absolument extraordinaire d'ailleurs c'est pas par hasard que pendant la guerre du Vietnam les américains bombardaient certaines digues parce qu'ils savaient que ça provoquerait des catastrophes ça provoquerait des inondations mais ce paysage incroyable de la rizière inondée c'est le résultat de la culture c'est la culture chinoise à son plus haut niveau alors qu'avec des techniques qui ont l'air rudimentaires mais qui sont en fait extraordinairement savantes et qui méritent vraiment d'être étudiés parce que ça nous donne des leçons aujourd'hui alors que nous sommes nous avons le moral dans les chaussettes parce que nous pensons que la terre ne va pas bien que tout ça est catastrophique il y a trop de monde non je ne dis pas qu'il faut absolument arriver jusqu'à 10 milliards ou 15 milliards pour le moment on est 8 milliards et nous vivons plutôt mieux que les 3 milliards de l'époque de mes études où déjà certains tiraient la sonnette d'alarme certains démographes comme Josué de Castro tiraient la sonnette d'alarme en disant on est trop nombreux on va tous mourir 3 milliards c'est pas possible il y avait 1 milliard de gens qui mouraient de faim à cette époque aujourd'hui on estime à 800 millions le nombre de gens qui meurent de faim alors que nous sommes bientôt 8 milliards c'est à 10% et en fait quand on regarde où sont ces 800 millions ils sont dans des pays qui sont soumis à des régimes dictatoriaux épouvantables dans des pays où le taux d'analphabétisme est le plus élevé il y a une relation étroite entre la malnutrition la sous-alimentation et l'analphabétisme ça permet de se poser des questions donc le savoir et en particulier le savoir géographique pardon le savoir permet de maîtriser de mieux maîtriser son environnement et d'arriver à des résultats qui peuvent être absolument merveilleux reliser ce vieux livre d'Alain Perfitte qui s'appelait du miracle en économie où il expliquait absolument bien tout ça c'était un grand livre de géographie même si Alain Perfitte n'avait pas le label géographe de géographe donc je vais avancer parce que je vois que l'heure avance et je n'ai plus que il ne faut pas vous laisser la parole donc la géographie aujourd'hui doit être au service de l'aménagement du territoire et des paysages comme je vous le disais il faut arriver à ce que chacun à la surface de la terre se sente bien chez lui approprier son espace et donc cesser de vouloir imposer à tout le monde des paysages idéaux des systèmes d'organisation de l'espace parfait ça ne peut donner que des drames prenons les exemples urbains par exemple je vais reprendre un exemple japonais quand vous êtes au sommet d'un gratte-ciel à Tokyo et que vous regardez en bas depuis le haut du gratte-ciel c'est terrifiant c'est un paysage kafkaïen on ne comprend rien c'est une pagaille épouvantable quand vous êtes en bas à pied à Tokyo à Shinjuku par exemple qui est une forêt de tours avec en plein milieu des tours plein de petits quartiers avec des petites maisons des jardins de 15 mètres carrés et quand vous vous promenez dans ces quartiers vous voyez que tout le monde est heureux les gens sont à l'aise donc les tours ne les gênent pas eux ils ont un espace qui est approprié ils sont chez eux cet espace du quartier au Japon est fondamental ce sont vraiment des espaces dans lesquels on se sent chez soi et à l'aise tandis qu'en Europe inspiré par des idéologies totalitaires vous avez des architectes et je pense en particulier à un architecte très connu peut-être ça va choquer certains d'entre vous puisque son oeuvre est passée au patrimoine mondial de l'UNESCO ce qui m'a fait un petit peu tiquer lorsque c'est arrivé c'est Le Corbusier Le Corbusier a écrit en 1933 un livre qui s'appelle La charte d'Athènes c'est un livre terrifiant terrifiant dans lequel il invente la ville idéale la machine à habiter où toutes les maisons doivent être pareilles où seul compte la pénétration du soleil à l'intérieur des maisons mais on s'en fiche si la maison est ensoleillée mais qu'on est malheureux à l'intérieur quel intérêt ce sont ces théories datant des années 30 qui ont été appliquées par tous les régimes totalitaires en tout cas dictatoriaux Mussolini avec une certaine qualité architecturale quand même l'architecture fasciste n'est pas totalement nulle sur le plan esthétique mais c'est l'architecture stalinienne effroyable vous promenez dans les banlieues de Moscou l'architecture maoïste effroyable ou aujourd'hui l'architecture qui continue à se reproduire du régime effroyable de la Corée du Nord où on fait habiter les pauvres Coréens du Nord tous dans des cages à poules je dirais dans des maisons toutes identiques pourquoi ? pour justement tenter de former l'homme idéal l'homme nouveau qui par l'architecture et par l'urbanisme va pense-t-il devenir l'homme parfait mais ça n'existe pas ça ne crée que des gens malheureux d'ailleurs regardez ensemble en France les grands ensembles issus de la pensée de la charte d'Athènes construits parce qu'il y avait des besoins en logement énorme dans les années 60 en France avec la haute croissance avec le million de rapatriés d'Algérie etc on a construit des bars et des tours partout partout les français étaient bien contents d'aller y habiter parce qu'il y avait au gaz à tous les étages c'était chauffé etc la lumière rentrait partout alors qu'ils vivaient auparavant soit dans des bidonvilles soit dans des taudis dans des sous-pentes en haut des immeubles haussmanniens dans les quartiers périphériques de Paris et là donc les gens ah ben c'est formidable voilà il y a le confort ça a duré combien de temps ? 10 ans au bout de 10 ans déjà les premiers commençaient à partir parce que la promiscuité était insupportable l'uniformité et l'uniformité c'est le mot le plus contraire à la géographie la géographie étudie la diversité et là au contraire on a voulu créer de l'uniformité dans un but qui était en apparence tout à fait louable de la part des gouvernements il fallait loger les gens à toute vitesse donc on construisait très 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 vite mais le résultat a été dramatique c'est qu'aujourd'hui qui habite dans ces grands ensembles on n'en construit plus mais qui y habite ce sont les populations les plus défavorisées les plus récemment arrivées en France souvent de multiples nationalités ce sont les lieux de concentration de la délinquance vous connaissez tout ça par coeur mais ça n'est pas comment dire c'est parce qu'on a voulu que ce soit comme ça au départ et le résultat est dramatique et on aura beaucoup beaucoup de mal à résoudre ces problèmes résoudre les problèmes de l'immigration et de l'intégration alors oui il faut que nous trouvions des solutions mais comment faire quand vous avez 30 nationalités dans une barre les gens ne peuvent même pas se parler entre eux parce qu'ils ne parlent pas encore bien le français et qui vivent dans un état de dénuement épouvantable et qui par conséquent pour faire face à la nécessité se livrent à des trafics plus ou moins douteux donc tout ça montre que nous devons être attentifs à maintenir cette diversité et c'est pourquoi je pense que la mondialisation qui fait peur à beaucoup de français la mondialisation est un mot presque tabou aujourd'hui la preuve c'est que vous avez un mouvement qui s'appelle alter mondialiste qui est anti mondialisation parce que la mondialisation serait censée faire disparaître toute la diversité moi je dis non profitons de la mondialisation pour regarder dans l'assiette du voisin pour voir quelles sont les expériences réussies dans tous les pays du monde et profitons-en pour maintenir notre identité je dis notre c'est valable pour tout le monde tous les habitants de la planète tout en étant ouvert sur les expériences d'autrui et c'est à cela que la géographie doit servir c'est à faire aimer tout cela je pense que j'ai souvent pris comme exemple lorsque j'enseignais avec les étudiants l'exemple des vêtements ça marchait assez bien comme pédagogie le jean le jean qui est fait comme vous le savez à partir d'un tissu originaire de France c'est le dénime c'est la toile de nime qui servait à faire les voiles de bateau et les toiles des chariots de l'ouest américain donc on a fait des pantalons en jean serré qui permettait de faire du cheval très solide qui résistait très très bien bon ça c'était le 19ème siècle et puis grâce à Lévi-Strauss Lévi-Strauss le fabricant de jeans pas l'anthropologue grâce à Lévi-Strauss c'est devenu une marque mondiale aujourd'hui il y en a partout et on a l'impression que c'est l'uniformité et l'uniformité c'est pareil que cette uniformité là va avec le Coca-Cola va avec le hamburger McDo va avec le le Basic English l'anglais moyen qu'on parle un peu partout sur CNN l'idéologie du politiquement correct tout ça va ensemble mais le jean essayons d'approfondir l'exemple du jean oui en apparence tout le monde porte des jeans et les jeunes des pays pauvres ne rêvent que d'une chose c'est de porter un jean en 1990 quand les murs de l'union soviétique et du bloc soviétique se sont effondrés la première chose que voulaient consommer les jeunes soviétiques c'était des jeans ils voulaient avoir des jeans parce qu'ils avaient eu quand même des images de cinéma etc ils voyaient les vedettes américaines habillées en jean et ils voulaient le jean parce que le jean avait pris une autre signification c'était la modernité c'est aussi le Korsevelt et moulé etc il y avait plein 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 de significations mais c'était toujours le même et aujourd'hui regardez ce qui s'est passé regardez dans n'importe quelle boutique même les boutiques Gap etc de bas de gamme vous avez 50 sortes de jeans et l'exemple formidable c'est qu'aujourd'hui le grand chic c'est le jean à trous où le trou vaut plus cher que le tissu et chacun a ses trous là où il veut les trous ne sont jamais au même endroit mais ça c'est un signe que chasser la diversité elle revient au galop donc c'est toujours un jean sauf qu'il y a des tissus alors vous en avez chez Dior aussi vous en avez chez Louis Vuitton vous avez des jeans à 1000 euros le trou et puis il y en a qui ont des diamants brodés dessus il y a tout ça mais c'est un signe extraordinaire pour moi quand j'ai vu ça bon ça fait rigoler bien sûr mais en voyant ça je me suis dit mais c'est formidable l'humanité quand on veut la mouler et bien elle crée de la diversité je ne défends pas du tout ce que je vais dire mais le tag qui envahit justement les quartiers les plus défavorisés c'est quoi le tag c'est un marquage de territoire très personnel avec souvent des jeunes mais parfois des artistes très cotés qui marquent leur territoire de signes qui sont personnels et qui ont beaucoup de sens pour eux et qui les font vibrer pour eux ce sont des oeuvres d'art donc je trouve que c'est scandaleux de taguer n'importe quoi n'importe où mais ça a du sens c'est une sorte de manière d'humaniser l'espace et on a absolument absolument besoin de ça absolument besoin de cette diversité sinon je pense que l'humanité disparaîtra sur terre tellement elle s'ennuiera le droit à la différence c'est formidable c'est très bien sûr qu'on a tous droit à la différence mais il y a quelque chose de mieux encore qui devrait être la devise de l'homme géographique c'est le devoir de différence partagée c'est à dire exprimer avec humilité mais sa propre personnalité dans son comportement ses vêtements sa façon d'être collectivement aussi sa famille son groupe son pays sa nation mais partagée c'est à dire avec une ouverture sur l'extérieur qui permet de comprendre et de tirer profit de l'expérience des bonnes expériences des autres et tirer profit des mauvaises expériences aussi parce que malheureusement il y a beaucoup de choses qui clochent si je puis dire à la surface de la Terre donc la géographie est un moyen de créer une sorte de modus vivendi à la surface de la Terre et donc moi je crois aussi que les organisations internationales sont très utiles pour ça en général on ne les aime pas surtout en France donc on n'aime pas on trouve que l'ONU ne sert à rien c'est un machin comme disait le général de Gaulle que le G8 G20 c'est de l'argent dépensé jeté par les fenêtres l'Union Européenne n'en parlons pas elle a du plomb dans l'aile mais c'est quand même 65 ans de paix parmi les premiers membres après tant de sang versé que les choses olympiques c'est aussi de l'argent de fiches par les fenêtres tout ça ce sont des institutions internationales mondiales même mais qui permettent à des gens de se rencontrer et quoi de mieux c'est essentiel que les gens se rencontrent mais dialogue ce n'est pas une rencontre purement formelle c'est aussi un dialogue approfondi je crois beaucoup je vais peut-être choquer certains d'entre vous mais je crois beaucoup aussi aux vertus des entreprises multinationales alors on dit qu'elles sont au banc au banc dans les manuels scolaires on ne les aime pas du tout parce qu'elles gagnent de l'argent sur le dos des pauvres etc mais voyons le bon côté ce qui n'est pas faux forcément mais voyons le bon côté des choses une entreprise multinationale c'est une entreprise dans laquelle les cadres sont de toute nationalité se fréquentent discutent entre eux voyagent parlent alors souvent en anglais mais ont quand même une connaissance de la culture des autres et essayent de vivre ensemble quand vous avez un patron qui est américain mais avec des cadres qui sont indiens qui sont brésiliens ou français et que ça arrive à créer une famille parce que si une entreprise quelle qu'elle soit n'est pas une famille et bien ne gagne pas d'argent elle échoue dans son propos donc tout ça tout ce qui permet aux gens de travailler ensemble à l'échelle internationale d'où l'horreur des frontières qui se ferment ou qui sont fermées depuis si longtemps comme celle qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud qui est une abomination absolue parce qu'elle crée du malheur et elle crée de la misère à l'intérieur donc le caléidoscope de la planète est une merveille absolue le géographe doit s'émerveiller de cela doit l'étudier doit l'encourager mais dans un esprit encore une fois d'ouverture et de franchissement des frontières et dans ces conditions la géographie évidemment ne servira plus jamais à faire la guerre mais au contraire à faire la paix et on peut dire que l'ignorance géographique est une arme de destruction massive voilà merci de votre attention je ne sais pas ce qu'il nous reste comme temps mais moi je suis disposé à répondre à vos questions s'il y en a dans la salle oui quelqu'un passe le micro non ah vous l'avez il marche les micros oui wow ça marche oui d'abord merci parce que c'était très intéressant comme conférence et en fait j'ai beaucoup apprécié votre commentaire sur les conditions les conditions géographiques hostiles parce que là à mon avis c'est aussi un point de vue européen voire un point de vue issu de la colonialisation qui nous dit que les conditions qui ne sont pas celles de chez nous c'est pas bon donc il faut les améliorer etc donc je pense qu'il y a aussi il y a aussi des réflexions sur ce point et du coup en ce qui concerne la question ma question c'est surtout c'est surtout par rapport à Arthur Rimbaud et la géographie parce que je sais déjà la société de géographie a refusé de publier tu as publié son écrit de son vivant mais maintenant on y trouve quand même son nom dans la BD de la société de géographie oui d'ailleurs moi du coup je suis en thèse et je travaille sur Rimbaud et la géographie donc ma question formidable l'homme au sommet le devant oui donc ma question c'est que est-ce que vous avez par hasard maintenant à la société de géographie des lettres de Rimbaud à la société oui on a quelques lettres des photos parce qu'il écrivait on a des écrits aussi qu'on a publiés vous trouverez ça dans les archives de la société de géographie qui sont conservées à la bibliothèque nationale au département des cartes et plans et qui sont maintenant déménagées donc accessibles vous allez trouver tout ça là nous on peut consulter voilà tout à fait c'est tout est consultable je vous signale que la société de géographie donc dispose d'un patrimoine inimaginable de cartes d'ouvrages de photos anciennes et que tout depuis 1942 et on continue à enrichir ces fonds ces fonds nous appartiennent mais sont déposés à la bibliothèque nationale de France et conservés au département des cartes et plans ce qui est une chance extraordinaire pour nous voilà et tout est consultable alors beaucoup de choses sont déjà numérisées et disponibles sur Gallica donc mais regardez le site société de géographie si vous vous intéressez à l'histoire de la discipline et à cette belle société et vous trouverez beaucoup d'informations sur le site qui s'est enrichi ces dernières années merci beaucoup je vous en prie d'autres questions remarques contestations critiques bon oui aucune critique Serge oui je voudrais connaître votre opinion sur la géopolitique qui repose sur des contraintes géographiques et là vous semblez adhérer à un possibilisme qui limite beaucoup les théorèmes en quelque sorte de la géopolitique il y a plusieurs façons de faire la géopolitique vous savez quand tu sais tu sais quand Lacoste Yves Lacoste a réhabilité ce mot qui était très entaché qui avait souffert beaucoup de l'époque où les allemands avaient géopolitique ça voulait dire quelque chose non seulement à l'époque du premier empire allemand mais à l'époque nazie aussi donc on n'osait plus parler de géopolitique après la seconde guerre mondiale et Lacoste qui était un ancien membre du parti communiste restait marxiste assez longtemps puis après il est devenu beaucoup plus pragmatique quand il a créé la revue Hérodote qui a été la première revue française de géopolitique 1976 juste après le livre La géographie ça sert d'abord à faire la guerre il a dit attendez la géopolitique on en a besoin absolument et c'est un mariage étroit entre la géographie et la politique mais ça peut être très très positif faire de la géopolitique c'est un moyen de réfléchir justement à l'appropriation des espaces et des territoires et par conséquent au modus vivendi entre les peuples mais ce qui est si vous lisez la revue Hérodote qui est toujours assez passionnante il y a beaucoup beaucoup de gens de toute discipline qui écrivent dedans mais le principe même c'est d'étudier le rapport des peuples à l'espace et les frontières mais pas dans un esprit de conflit une frontière n'est pas forcément conflictuelle même si aujourd'hui hélas dans le monde il y a et on le voit en Ukraine il y a des frontières plus que conflictuelles et qui font encore des dizaines de milliers de morts chaque jour mais une frontière ça peut être tout simplement un territoire marqué plus ou moins fortement dans l'espace mais qui peut être franchi pour le bicentenaire de la société de géographie un artiste de rue qui s'appelle J.R. avait créé un collage c'est lui qui avait fait le collage dans la cour du Louvre autour de la pyramide il y a 4 ou 5 ans un collage qui a duré quelques semaines et où on voit lui-même qui se met en scène qui franchit un mur et on avait appelé ça le franchisseur de frontières le géographe est là pour franchir les frontières et pour moi la géopolitique c'est une branche extraordinaire et positive de la géographie qui n'est entachée d'aucune même si historiquement elle a eu un sens d'impérialiste on peut le dire si je peux prolonger ou compléter la question il y avait il me semble-t-il une autre raison au déclin du terme géopolitique bien sûr la tonalité nazie mais aussi le fait qu'il y avait une dissuasion nucléaire qui au fond était ubique c'est-à-dire qu'elle se produisait partout n'importe où du fait des missiles à longue portée et donc d'une certaine façon on effaçait l'espace et puis c'est fini et au fond on a redécouvert la géographie sur le plan stratégique surtout lorsqu'il y a des opérations à longue distance les problèmes de transport les problèmes de logistique les problèmes de terrain sont réapparus sur le plan stratégique donc de ce point de vue il y a une redécouverte de la géographie il y a tout à fait raison d'ailleurs malheureusement alors la géographie en France est enseignée je parle du supérieur dans les départements de géographie des universités parfois rattachées plutôt aux facultés des lettres mais quelques fois à des facultés de sciences mais sinon ni à Sciences Po à Sciences Po il y a je crois une option de géographie ni à l'ENA qui n'existe plus ni dans les grandes écoles de commerce HEC, SEC etc. on enseigne la géographie c'est un scandale c'est inadmissible en revanche dans toutes les écoles militaires écoles navales écoles de guerre etc. on enseigne la géographie et j'ai plusieurs collègues géographes qui sont appelés qui sont en lien très étroit avec les militaires donc il y a énormément de choses à faire avec les militaires mais encore une fois pas dans un but de faire la guerre dans le but de faire la paix parce qu'une armée bien formée on ne s'attaque pas à elle et elle peut rétablir la paix d'ailleurs les opérations françaises aujourd'hui en dehors des frontières sont là pour rétablir la paix malheureusement c'est pas toujours très bien compris et on nous fiche à la porte et du Mali et maintenant du Burkina Faso et peut-être d'autres pays mais l'armée est formée pour cela aujourd'hui même si elle peut évidemment attaquer et faire la guerre mais justement dans l'autre sens ça marche aussi d'autres remarques oui madame merci beaucoup pour cette conférence et ce regard qui nous projette voilà sur cette géographie justement j'ai une question sur le futur et ce que vous pensez en fait de l'apport des nouvelles technologies sur la vision des cartes comme on l'a connue précédemment il n'y a pas longtemps il a été rediscuté de la vision des cartes et notamment de l'espace comment elles ont été créées et leur évolution et j'aimerais savoir ce que vous en pensez moi je pense qu'aujourd'hui la cartographie a énormément évolué alors il y a un développement fantastique de la cartographie thématique que vous voyez si vous achetez votre quotidien il y a toujours maintenant 4 ou 5 cartes une de mes anciennes étudiantes Delphine Papin a été embauchée il y a quelques années par le monde elle a aujourd'hui une équipe de 6 ou 7 cartographes et comme elle travaille vite et bien pour illustrer les articles des journalistes il paraît qu'elle croule sous le travail parce que tous ses collègues lui disent j'ai besoin de ça mais c'est pour dans une heure et donc c'est devenu un grand service du monde vous avez des revues conflits géostratégie etc. où vous avez plein 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 de cartes vous avez énormément d'atlas qui paraissent je pense à ceux de mon collègue Christian Grattalou spécialiste de géohistoire et qui vient de publier trois atlas extraordinaires aux éditions des Arènes et puis surtout je vois aussi que beaucoup d'élèves du secondaire et d'étudiants se passionnent pour établir eux-mêmes des cartes donc ça c'est formidable la cartographie à un très haut niveau la cartographie d'informations très précises continue à servir aux militaires mais aujourd'hui ils n'ont plus besoin de cartes papier ils ont les images satellitales et ils ont absolument toute l'information qu'ils veulent et qui leur donne des possibilités absolument extraordinaires donc la cartographie est évidemment au service de la guerre ça va de soi mais aussi au service de la paix et d'un aménagement rationnel et réaliste de l'espace parce qu'on a besoin de cartographier les phénomènes donc la carte est un instrument merveilleux c'est le moyen d'expression privilégiée du géographe et pour revenir à ce que je disais sur le mariage d'histoire-géographie je suis désespéré quand je vois des livres d'histoire qui mériteraient d'être illustrés de 10-20 cartes il n'y en a pas une seule c'est dommage alors que les thèses et les grands livres des années 60 d'historiens étaient pleins de cartes regardez le roi Ladurie l'histoire de la France rurale ou de la France urbaine c'était plein 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 de cartes aujourd'hui les historiens semblent fâchés parce qu'il y a eu un divorce fâcheux entre l'histoire et la géographie donc vive la carte oui André et tu as le micro à côté de toi mais il faut appuyer sur le bouton d'abord des félicitations pour ce très très bel exposé et une question comment améliorer l'acceptation par la population des champs d'éoliennes ça c'est un sujet que nous avons longuement abordé au cours d'une dans une commission qui réunissait des membres de l'académie des beaux-arts de l'académie des sciences et de l'académie des sciences morales et politiques qui a abouti donc vous trouverez ça sur le site de l'institut de France et vous avez tout le rapport complet donc qui aboutit à la conclusion que on n'était pas tous d'accord entre nous donc c'est quand même un compromis certes il faut des énergies alternatives mais premièrement rien ne vaut une bonne centrale nucléaire qui remplace quelques centaines d'éoliennes et qui dans le paysage surtout si c'est pour agrandir une centrale qui existe déjà ne posera aucun problème et je vous rappelle pardon que les centrales nucléaires sont produisent non seulement l'énergie la plus propre alors certes il y a les déchets et il faut trouver des solutions plus intelligentes qu'aujourd'hui pour les déchets mais c'est l'énergie la plus propre la moins chère et la moins dangereuse alors vous allez dire mais Fukushima Fukushima c'était quoi alors Fukushima il y a eu effectivement 30 000 morts mais dans la centrale nucléaire qui a été inondée et arrêtée un mort qui est tombé d'une échelle les 30 000 morts c'est le résultat d'une mauvaise un mauvais aménagement des japonais de cette région comme de beaucoup d'autres régions au Japon qui ont construit dans des plaines dans un delta situé au bord de la mer et dont on sait très bien qu'il est inondable quand il y a un tsunami or au Japon sur la côte pacifique des tremblements de terre il y en a tout le temps et un tremblement de terre en mer pas très loin de la côte ça provoque un tsunami c'est ce qui s'est produit à Fukushima et les 30 000 morts ce sont les habitants de la plaine qui habitaient des maisons qui construitent après la seconde guerre mondiale jamais les japonais avant la seconde guerre mondiale n'auraient construit dans des plaines ils construisaient des villages sur les premières pentes les plaines c'était les rizières mais il n'y avait pas de village dans les plaines donc c'est une absurdité voilà un choix qui n'était pas inspiré par une bonne connaissance géographique alors pour finir de répondre à ta question les éoliennes dans le paysage il faut reconnaître qu'elles sont plutôt mal acceptées même lorsqu'elles sont loin de tout parce que notre confrère de la Camille et Beaux-Arts Jean Anguera qui est un grand sculpteur habite en Gatiney je ne sais pas si vous voyez au sud de la Beauce c'est tout plat et lui il voit les éoliennes pousser autour de lui ça lui a fait mal au coeur mais pour notre commission interacadémique il est allé interroger ses voisins il a fait un travail d'étudiant de sociologue et pour savoir ce qu'il pensait et vous trouverez ça dans le rapport il est magnifique ce rapport parce que ses voisins sont complètement désemparés parce qu'eux ont l'habitude de vivre dans l'horizontalité et les seuls points verticaux c'était les clochers mais un clocher même si les gens ne sont pas croyants ou pratiquants le clocher c'est le symbole d'un village c'est le symbole de la commune et tout le monde aime les clochers même les athées mais l'éolienne c'était une sorte de greffe incongrue au milieu de leur paysage et ils en parlent très 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 bien ils sont désespérés parce que leur monde leur paysage on aime ou on n'aime pas les plaines mais leur paysage dans lequel ils vivent ils sont nés etc. a été comme désenchanté et je crois beaucoup à ça alors ça c'est plutôt un concept d'anthropologue mais je crois beaucoup au monde enchanté c'est à dire que un véritable territoire c'est un territoire qui est enchanté pour vous un de mes collègues avait étudié l'île de Sainte-Kilda au nord de l'Ecosse et l'île de Sainte-Kilda c'est une des îles les plus inhospitalières qui existent il pleut tous les jours il y a du vent sans arrêt aucun arbre ne pousse etc. mais c'est au nord de l'Ecosse donc et les habitants jusque dans les années 30 je crois arrivaient à supporter ces conditions effroyables en mangeant des oiseaux de mer en hiver enfin etc. vraiment des conditions très 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 dures parce qu'ils avaient conservé des vestiges de la vieille religion celtique qui fait que cette île était pour eux pour eux enchantée telle pierre telle colline tout ça avait c'était une divinité et donc ils étaient en contact avec les dieux les dieux inventés païens tout ce que vous voulez mais l'île était enchantée et puis un jour il y a eu un pasteur très strict qui est venu leur dire attendez vous êtes vous êtes des protestants c'est pas possible que vous gardiez des vestiges de votre religion par conséquent il a voulu éradiquer toute la religion 20 ans plus tard l'île était déserte les gens étaient revenus effectivement de bons chrétiens qui allaient au temple etc mais l'île était devenue invivable pour eux parce qu'elle était désenchantée donc pour moi la géographie sert à enchanter le monde et l'aménagement du territoire en particulier l'implantation des éoliennes ne peut pas aller à l'encontre du lien sentimental étroit entre les sociétés humaines et leur paysage comme vous savez en plus les éoliennes ça a duré une durée de vie de 25 ans personne n'a jamais calculé combien d'énergie il faut pour construire une éolienne l'acier le béton le transport les pales en carbone c'est gigantesque et au bout de 25 ans on doit démonter mais les sociétés ont souvent disparu si vous tapez éoliennes abandonnées sur Google vous allez voir des quantités de photos prises aux Etats-Unis dans l'ouest américain dans des endroits fabuleux et vous avez ces champs d'éoliennes complètement déglingués en ruines tout ça rouille personne ne les enlèvera jamais donc je pense que dans un pays comme la France qui est densément peuplé où on n'a pas les grands espaces des Etats-Unis de l'ouest américain le paysage d'abord il a une valeur sentimentale mais il a une valeur économique et on l'a oublié ça parce que beaucoup d'étrangers première destination touristique du monde beaucoup d'étrangers viennent en France certes pour bien manger mais et bien boire du bon vin mais aussi pour la beauté des paysages et si ce paysage est gâché est-ce qu'ils viendront encore quand vous passez sur l'autoroute vous traversez la Bourgogne entre Chablis entre Chablis et Beaune et vous avez ces champs d'éoliennes moi qui me je ferme les yeux non quand je conduis je ne ferme pas les yeux mais qui me qui me désespèrent absolument parce que parce que pour moi ce paysage était enchanté et quand je bois un verre de Chablis je vois ces collines magnifiques ou deux verres de la région d'Auxerre qui sont extraordinaires et aujourd'hui vous avez des éoliennes partout dans ce coin là alors du côté de la Côte d'Or ils ont réussi à éviter les dernières éoliennes sont juste avant le passage du col qui est au-dessus de Beaune à Baisser-en-Chaume là il y en a encore une dizaine puis après ils n'ont pas osé en mettre quand même dans les vignobles parce que maintenant c'est classé au patrimoine de l'UNESCO donc ça protège mais et puis surtout les communes enfin les habitants sont riches les communes sont riches donc ils n'ont pas besoin des éoliennes le problème c'est qu'on profite aussi de la d'une part de la crédulité et d'autre part parfois des ressources très limitées d'agriculteurs à qui on dit vous savez si vous avez une éolienne ça va vous rapporter 500 euros par mois donc on se dit quand même quand on voit le prix du lait et le prix du poulet on comprend qu'il puisse être tenté puis le maire d'une petite commune rurale qui a très très peu de ressources on lui dit ça va vous rapporter 20 000 euros par an donc c'est pour la caisse des écoles tout ça et il y a des représentants de ces sociétés d'éoliennes qui sont extrêmement doués pour faire accepter leur projet par les communes donc moi je trouve personnellement je trouve ça absurde le rapport le dit pas de manière aussi ça l'engage que moi ce que je viens de vous dire le dit de manière plus nuancée et en disant qu'il faut faire appel aux autres énergies alternatives mais sincèrement c'est ce que pensent la plupart des confrères de l'académie des sciences morales et politiques en particulier Michel Pébreau qui faisait partie de cette commission arrêtons tout cela construisons des centrales nucléaires et je crois que le président de la république s'est laissé convaincre alors que pendant 6 ans 5 ans il a fermé les centrales nucléaires mais là encore je vous dis ça n'engage que moi je conçois que vous ne soyez pas tous d'accord avec mes propos à l'emporte-pièce non 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 parce que tout le monde n'est pas d'accord tout le monde n'est pas d'accord voilà je pense qu'on va on va s'arrêter là et je vous remercie tous de votre attention donc n'oubliez pas de venir aux autres séances et la semaine prochaine Nicolas Grimal qui va vous enchanter avec la géographie dans le monde égyptien merci applaudissements merci 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 merci